Salut tout le monde, c'est PokéKiller, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo info et actus. Et oui, on a démarré ce week-end avec une info et une actu. Et on va finir ce week-end avec une info et une actu. J'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui, on va parler de la nouvelle série Pokémon qui arrive là prochainement le 14 juin au Japon. Je vais aussi vous parler du nouveau kit nécessaire du Dresser avec Arceus incroyable. Quelques cartes ont encore été dévoilées sur Snowhazard et Clay Burst. Il y a aussi, et on va fêter aujourd'hui, l'anniversaire de deux jeux mythiques Pokémon. Je vais aussi vous parler d'une compagnie aérienne. Ils sont en train de faire une dinguerie sur un avion, c'est juste incroyable. Je vais aussi vous parler de la fin de Nintendo eShop, le nouveau coffret Zenith Suprême. Quelques cartes avec des artworks juste incroyables et un coffret incroyable pour finir cette info et actu. Je fais la transition, je vous explique tout. Let's go ! Allez, tout d'abord les amis, j'aimerais remercier Ingrid. Je ne sais pas si certains d'entre vous l'ont vu, je pense que oui. Ingrid, je tiens à te remercier parce qu'Ingrid m'a fabriqué cette incroyable figurine Mewtwo Armure. Si certains souhaitent se faire fabriquer des Pokémon comme ça, vous pouvez lui demander. Elle vous le fera avec grand plaisir, avec passion et avec amour. C'est fait en imprimante et ensuite c'est peint à la main. Donc vraiment, c'est un travail de fou. Ingrid, je tiens vraiment, vraiment à te remercier parce que sur mon étagère, ça rend super bien. Comme vous pouvez le voir, elle est magnifique. C'est une figurine qui est incroyable. Donc Ingrid, un grand, grand merci à toi. Ensuite les amis, j'aimerais vous parler de la nouvelle série Les Horizons. Ça y est, ça arrive prochainement, courant 2023 en français pour nous. Et au Japon, ça sortira le 14 juin. L'artwork de cette nouvelle série que je trouve vraiment cool, vraiment magnifique. J'aime beaucoup. Ensuite, on va parler forcément des personnages principaux de cette série. Nous avons le capitaine Pikachu, la vedette forcément. Le petit dresseur avec Malvalam, nous avons Fred, nous avons Rod, nous avons Liko. Et en fait, nous avons Aurea, Murdoch, London et Molly. Chacun avec leur Pokémon. Aurea avec Metalos, Molly avec Levenar, Murdoch avec Roccabo. Et nous avons le vieux London. Je suis pressé de voir ce que cette nouvelle série va faire. Je suis pressé de voir ce que Pokémon et compagnie nous réservent pour cette nouvelle série. J'en étais sûr, de toute façon, j'ai rencontré des gens à la convention que j'ai été le week-end dernier. On discutait justement de la fin de Pikachu et de Sacha. Et on discutait de ça. Et moi, je leur disais, les gars, de toute façon, c'est sûr que Pokémon et compagnie ont prévu la relève. Forcément, ils ont prévu la relève. Et les gars étaient tout à fait d'accord avec moi. Et de toute façon, ça rapporte tellement de passionnés, tellement d'amour, tellement d'argent. Il faut le dire aussi, qu'ils ne vont pas enlever un truc pour ne pas en remettre un autre. Je savais qu'une nouvelle série allait arriver. Et la nouvelle série s'appellera Les Horizons. Ensuite, j'aimerais vous parler du nécessaire, du kit du dresseur. Nous avons ce magnifique nécessaire kit du dresseur avec ce magnifique Arceus. Je ne sais pas si ça va arriver en français. Je n'ai pas encore d'informations là-dessus pour vous dire si ça arrive en français ou pas. En tout cas, on verra bien. Moi, je le trouve assez cool quand même avec ces petites cartes Arceus. Bon, c'est des cartes qu'on a eues sur Star Etinceland. Donc bon, ce n'est pas non plus... Voilà, ce n'est pas une grande, grande nouveauté. En tout cas, moi, je sais que tous ces items-là, je ne les achetais pas. Il y en a juste un que je recherche, c'est le rouge, avec des boosters du haut de choc. C'était vraiment cool. Sinon, je ne suis pas joueur. Donc ça ne me concerne pas. Ça concerne plus les joueurs que les collectionneurs. Mais je pense sincèrement que je vais apprendre à jouer aux cartes Pokémon dans les prochains mois. Parce que je pense que toute personne qui aime et apprécie Pokémon devrait savoir jouer. Donc je vais tout faire pour apprendre à jouer aux cartes Pokémon. Ensuite, forcément, quelques cartes ont été dévoilées sur Klaiburts et Snow Hazard. Des petites cartes assez sympathiques. Voilà, ça reste toujours un petit peu dans la même lignée avec Malvalam. Nous avons aussi le petit Charbambin. Encore un Charbambin. Ensuite, j'aimerais vous parler forcément des Pokébox. La petite Miraïdon en français a été dévoilée. Je vous l'avais dit vendredi. J'en étais sûr. De toute façon, en même temps, je n'ai pas la science infuse. Si ça sort en US, forcément, ça sort en français. Allez, la petite Koraïdon qui est juste magnifique. Franchement, je suis tellement content. Je vous ai dit vendredi, je ne suis pas hypé du tout par ces Pokémon à la base. Mais ces Pokébox, franchement, ont vraiment de la gueule. Et je suis content que ça arrive chez moi. Ensuite, j'aimerais fêter un joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Et oui, c'est les 13 ans de ces deux jeux mythiques Pokémon. Ça fait déjà 13 ans que ces deux jeux incroyables sont sortis sur notre console, la DS. C'est juste incroyable. Donc encore un bon anniversaire à vous, les gars. Allez. Ensuite, j'aimerais vous parler de cette compagnie. La compagnie Anna, pour le mois de juin, mettra leur avion. En tout cas, un avion aux couleurs de Pokémon. Et je trouve ça vraiment cool. L'avion est juste incroyable. Il est magnifique, l'avion. Je crois, les gars, que je vais prendre l'avion exprès pour voyager. Enfin, je vais prendre un voyage exprès pour voyager dans cet avion. Ensuite, j'aimerais vous parler de ça, les amis. C'est le dernier jour du Nintendo eShop. Si vous souhaitez télécharger ou acheter des jeux sur la Wii U ou sur la 3DS, c'est le dernier jour. Après, le Nintendo eShop sera définitivement fermé. Donc, si vous souhaitez acheter vos derniers jeux Pokémon sur l'eShop, allez-y. Parce que ce soir, à minuit, c'est terminé. Le Nintendo eShop, Wii U et 3DS ferme ses portes définitivement. Et oui, une page se tourne en même temps. Fallait bien que ça se tourne. Ça fait quand même quelques années que Nintendo eShop, Wii U et 3DS est en place. Ça commence à faire long. Donc, en tout cas, je trouve que c'est une bonne chose. Parce que je ne pense pas qu'il y ait encore énormément de joueurs sur la Wii U. Surtout, peut-être la 3DS, mais peut-être pas la Wii U. Donc, en tout cas, une page se tourne. Donc, profitez-en jusqu'à ce soir, minuit. Ensuite, j'aimerais vous parler de ça, les amis. Ça y est, le coffret Morpeco arrive là prochainement, dans les prochains jours, prochaines semaines, chez nous, dans les magasins, avec le tapis de jeu qui sera à l'intérieur. Je suis impatient de le retrouver. Voilà, voir un petit peu le taux de drop que va proposer ce coffret. Parce que j'ai trouvé que dans le coffret Pikachu V-Max, le taux de drop n'était pas fou. Et je ne suis pas le seul à le dire, d'ailleurs. Dans les premiers coffrets Zenith Suprême, comme Régis Drago, c'était celui qui avait le plus de drop. A voir dans le Morpeco si le taux de drop sera aussi bon ou aussi mauvais que le Pikachu V-Max. Ensuite, j'aimerais vous montrer quelques cartes sans nom, sans rien marquer dessus. Juste comme ça, certains d'entre vous pourraient marquer, pourquoi pas, leur nom sur les groupes. Par exemple, quand vous souhaitez vendre des items sur les groupes, vous pouvez prendre, par exemple, cette carte-là et marquer votre nom. Je ne sais pas si je vais le faire, mais si jamais certains d'entre vous souhaitent avoir ces images-là pour mettre leur nom et fabriquer leur propre carte, je peux leur envoyer un message privé. Il n'y a aucun problème. Franchement, ça ne me dérange pas du tout. Je les ai eus gratuitement, donc je peux les retransmettre gratuitement. Ce petit Pikachu comme ça-là, sans rien écrit, il est incroyable. Je verrais bien un Poké Killer. Juste là, un petit Poké... Oh, en vrai, je crois que je vais prendre la carte et je vais marquer un Poké Killer ici. En vrai, ça ferait trop bien. Ouais, donc voilà, petite idée si certains d'entre vous souhaitent, pourquoi pas mettre leur nom pour tout simplement vendre leurs items sur les groupes parce que c'est obligatoire de mettre vos noms à chaque item que vous vendez sur vos photos. Forcément, une personne peut aller sur Internet, prendre, je ne sais pas, une display du set de base, arriver dans les groupes et dire qu'il a une display du set de base. S'il n'y a pas son nom, sa publication ne sera pas acceptée. Donc, en tout cas, je trouve que c'est une bonne chose. Au moins, comme ça, on peut éviter un peu moins d'arnaques, même s'il y en a toujours sur les groupes. Bref, ensuite, j'aimerais vous parler de ça, les amis. Oui, ce n'est pas du Pokémon, c'est du Dragon Ball Z, mais j'avais envie de vous montrer ce coffret incroyable. Vous pouvez le trouver sur Amazon. Ceux qui aiment Freezer, eh bien, les amis, vous allez avoir votre petit pop avec votre T-shirt. Si ce n'est pas trop cher, je ne vous cache pas que je le prendrai parce que j'aime beaucoup Dragon Ball Z. Et je trouve que ce petit coffret avec Freezer est assez cool. Donc, si jamais certains d'entre vous souhaitent l'acquérir, vous pouvez l'avoir sur Amazon. Par contre, je n'ai pas son prix. Je ne vous cache pas que je n'ai pas beaucoup travaillé. Oh là là, il a mal fait sa vidéo. Oh là là, il a mal fait sa vidéo. Non, mais c'est vrai que je n'ai pas été voir le prix. Je ne peux pas vous dire du tout. J'espère que ce ne sera pas trop cher. Si ce n'est pas trop cher, je pense que je le prendrai. Voilà, un petit T-shirt Freezer, c'est toujours bien à prendre pour mettre dans sa collection. Voilà, les amis. J'espère que cette petite vidéo info et actu vous aura appris quand même quelques trucs. Je tiens encore à remercier Ingrid pour ce magnifique Mewtwo Armure. Donc, un grand, grand merci à toi, Ingrid. Si vous souhaitez, je vous mets ces coordonnées dans la description. Et sinon, si tu souhaites revoir ma dernière info et actu où je dis d'autres dingueries, bien évidemment, eh bien, tu as juste à cliquer ici. Sinon, pour les autres, c'était PokéKiller. Restez toujours fan de ce que vous avez au fond du cœur. Je vous dis à bientôt. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501